Musique Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est ma première fois que je fasse un live sur TikTok. Bon, aujourd'hui on va parler d'Eddy Stone et de sa maman et de tout ce qui se passe autour de sa famille. Donc, j'ai tellement de choses à dire, mais bon, je vais essayer d'être un peu succinct parce que demain je travaille, donc du coup, je vais être un peu bref et je vais laisser les gens qui veulent monter, monter, s'ils veulent monter. Et voilà. Donc, je voulais parler de Diddy Stone un peu parce que ça me fait un peu mal de voir comment les gens sont en train de s'acharner un peu sur elle, sur Internet et tout ça. Il faut reprendre les choses dans son contexte. J'ai remarqué que souvent, nous, dans notre communauté, on a tendance à toujours, toujours, toujours mal indexer les enfants quand il y a un problème dans la famille ou quand il y a quelque chose que les parents font, toujours, toujours, toujours mal indexer les enfants quand il y a un problème dans la famille ou quand il y a quelque chose que les parents font, c'est de tout nom, on dit qu'elle est impolie, on dit qu'il est impolie, on dit que ce n'est pas un bon enfant, on dit que cet enfant manque de respect, etc. Et pour moi, je trouve que franchement, c'est dommage parce qu'on dit, on dit que cet enfant manque de respect, etc. Et pour moi, je trouve que franchement, c'est dommage parce qu'on dit, moi, le respect, etc. Et pour moi, je trouve que franchement, c'est dommage parce que on dit vous voyez ? Donc, il y a des fois des enfants, leur réaction, parfois, ça peut vous aider aussi à réfléchir sur certains de vos comportements, en fait. Vous avez tous, tous, tous des enfants à la maison. Vous n'allez pas venir me dire ici qu'aucun de vos enfants ne vous fait des réflexions. Il ne faut pas mentir. Il faut être honnête, en fait. Il faut vraiment être honnête dans la vie. Beaucoup d'enfants font des réflexions à leurs parents. Mais, sauf que comme ça se fait en privé, ça ne vient pas sur la toile. Donc, du coup, nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe en privé, en fait. Le problème avec l'affaire de Diddy Stone, c'est quoi ? C'est le fait que son papa, il faut remettre les choses dans son contexte, c'est son papa qui a ramené l'affaire ici sur Internet. Bonjour, tous ceux qui me disent bonjour. Je ne vais pas trop, trop regarder ce que vous mettez en message, sinon ça va me déconcentrer. J'ai mis quelqu'un là pour pouvoir justement gérer un peu les commentaires et tout ça et moi, je parle, d'accord ? Parce que sinon, vous allez me faire perdre le fil de ce que j'ai à dire, ok ? Bonjour à tous. Si jamais vous arrivez là, bonjour, bonjour. Et donc, du coup, c'est son papa qui a ramené tout ça sur la toile. Et c'est ça que maintenant, tout le monde oublie. Et j'ai l'impression que parfois, dans cette communauté, les gens sont amnésiques. Ils oublient souvent très vite les choses, en fait. Donc, quelqu'un vient, il va lancer des pics à quelqu'un. Il va commencer à dire des choses sur une personne. Après, quand la personne va répliquer, les personnes vont commencer à dire que la personne qui réplique, c'est elle la mauvaise. Donc, en fait, dans cette communauté, quand quelqu'un te parle mal, quand quelqu'un vient ramener les choses sur Internet et qu'après, la personne concernée vient se justifier ou vient s'expliquer, ça devient tout un problème, en fait. Depuis le début de cette histoire, quand ça a commencé, moi, j'avais fait des vidéos sur YouTube. Allez voir mes vidéos sur YouTube. Depuis que ces histoires ont commencé, de cette saga au Lumidé, j'avais dit quoi ? La première personne qui a fait l'erreur dans cette affaire, c'est le papa et la tante. Parce que c'est eux qui sont venus sur la toile pour essayer d'humilier la maman de Didiston. Si on remet l'histoire dans son contexte. Parce que souvent, la famille du papa, ils aiment trop faire ça. Quand ils sont plus avec la maman d'autrui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de l'insulter, de l'humilier devant tout le monde pour pouvoir la faire passer comme si c'était elle, la mauvaise femme. Mais pourtant, ils ont oublié qu'ils ont passé beaucoup d'années avec cette femme-là, qu'ils ont eu des enfants avec cette femme-là. Tout ça, ils oublient, ils mettent ça à la poubelle et après, ils viennent pour pouvoir insulter cette femme, pour montrer qu'eux, maintenant, comme ils ont remplacé avec quelqu'un d'autre, celle-là, maintenant, elle n'a plus aucune utilité. Celle-là, maintenant, comme je ne suis plus avec elle, maintenant, il faut que je l'insulte pour que je montre à l'autre qui vient d'arriver que maintenant, que c'est elle que j'aime, en fait. Et beaucoup de papas africains ont tendance à faire ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien dans cette communauté. Donc, si on a le courage de venir vous le dire, si on a le courage de le faire remarquer, vous faites passer les gens pour des impolis. Pourquoi ? Il faut arrêter. Il y a des comportements toxiques dans cette communauté. Il faut que ça cesse, en fait. Il faut que ça cesse. La seule erreur que Didi-Stone a fait, parce que comme son papa est venu avec sur Internet, c'est la raison pour laquelle elle aussi elle est venue avec sur Internet. Si son papa n'était pas venu humilier sa maman sur Internet, elle aussi, elle ne serait pas venue sur Internet pour répondre à l'humiliation de sa maman, en fait. Donc, remettons bien les choses dans son contexte. Et j'ai l'impression que dans cette communauté, les gens ont du mal à faire ça, en fait. On va avoir tous les tantines qui vont faire des lives ici, qui vont venir dire « Elle est impolie ! On ne répond pas à son papa ! On ne fait pas ceci ! On ne fait pas cela ! » On dirait, eux, dans leur maison, leurs enfants ne leur font pas de réflexion. Vous êtes nombreux ici à faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur je ne sais pas quel truc, plateforme Internet et tout ça. Vous êtes nombreux à faire des lives ici. Vos enfants là-bas, à la maison, il y en a même des enfants qui tapent leurs parents là-bas. Il y a des enfants qui insultent leurs parents là-bas. Il y a des enfants qui parlent mal à leurs parents là-bas. Mais comme ça ne vient pas sur la toile, vous avez l'audace de venir ici pour ouvrir vos bouches et commencer à dire « Oui, elle est impolie àvers son papa ! Elle est impolie àvers sa maman ! Elle est impolie comme ça ! Elle est impolie comme ça ! » Vos enfants avouent là-bas que vous éduquez vous. Parfois, il y a même des gens, ils n'ont même pas le temps d'éduquer leurs enfants. Vos enfants avouent comment ils se comportent là-bas chez vous. Nous, on voit ça. Est-ce que nous, on voit ça ? On ne voit pas ça, hein ? Ça reste là-bas dans vos maisons. Parce que, comme on dit dans le proverbe Olingala, ceux qui se passent dans la maison d'autrui, dans la maison des gens, c'est les seules personnes à savoir là où l'eau coule. Il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. Donc, ceux qui se passent dans vos maisons, tant que vous ne nous ramenez pas ici sur la toile, on ne saura pas. Ceux qui se passaient aussi dans la maison des Didistons là-bas, quand ça se passait, vous n'étiez pas là aussi. Eux-mêmes, ils ont pris leurs biais. Ils sont venus sur la toile ici et ils nous ont ramené ça ici sur la toile. C'est ça qui a ouvert la porte à tout le monde pour pouvoir faire des commentaires. Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes là, l'enfant d'autrui est un poulis. Vos enfants avouent son comment ? C'est une histoire familiale. Logiquement, ça aurait dû rester en privé, mais malheureusement, Papa Kofiolomite, je dis bien son nom, Papa Kofiolomite, comme moi je l'appelle, est venu ici sur la toile pour venir tout ramener ici sur la toile. Comme il avait envie de régler ses comptes avec sa femme qu'il a quitté, il est venu ici nous ramener ça ici sur la toile. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a toujours fait aussi avec les autres femmes aussi qu'il avait avant. Et aujourd'hui, il vient nous le faire ici sur la toile. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a toujours fait aussi avec les autres femmes aussi qu'il avait avant. Et aujourd'hui, il vient nous le faire ici. Il l'a toujours fait aussi avec les autres femmes aussi qu'il avait avant. Et aujourd'hui, il vient nous le faire ici maintenant avec la maman de Dizistone. Et puis, il faut savoir aussi que la maman de Dizistone... Je ne prends pas les demandes pour l'instant. Je finis de parler d'abord. Laissez-moi terminer. Donc, il faut savoir aussi qu'il est resté le plus longtemps avec la maman de Dizistone. Ce qui fait que c'est la femme avec laquelle il est resté. Et aujourd'hui, il vient nous le faire ici maintenant avec la maman de Dizistone. Et puis, il faut savoir aussi que la maman de Dizistone... Je ne prends pas les demandes pour l'instant. Je finis de parler d'abord. Laissez-moi terminer. Donc, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il vient nous le faire ici maintenant avec la maman de Dizistone. Et puis, il faut savoir aussi que la maman de Dizistone... Je ne prends pas... Et aujourd'hui, il vient nous le faire ici maintenant avec la maman de Dizistone. Et puis, il faut savoir aussi que la maman de Dizistone... Je ne prends pas les... les demandes pour l'instant. Je finis de parler d'abord, laissez-moi terminer. Je finis de parler d'abord, laissez-moi terminer. Donc, il faut savoir aussi qu'il est... Vous comprenez pas. Il est pas bien là où il est. Il est pas bien là où il est. Il est pas du tout bien là. Il est pas du tout bien. Il est pas bien là où il est. Il est pas du tout bien là. Il n'est pas bien là où il est. Il n'est pas du tout bien là où il est tellement tranquille et tout et tout. Donc du coup, tapotez, il commence à signaler le live là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis de pas bien que vous commencez à signaler mon live. Écoutez, donc, ce qui veut dire que quelque part, il n'est pas si bien que ça. Mais devant vous, il va toujours essayer de sauver la face pour montrer qu'il se sent bien, qu'il n'est pas si bien que ça. Mais devant vous, il va toujours essayer de sauver la face pour montrer qu'il se sent bien, qu'il n'est pas si bien que ça. Mais devant vous, il va toujours essayer de sauver la face pour montrer qu'il se sent bien, qu'il est bien chez des gens, même, pour pouvoir rentrer dans sa bêtise. Et venir aussi lancer des pics à Didi Stone et à sa maman. Maintenant, selon vous, pour vous, c'est Didi Stone et sa maman qui sont irresponsables. Lui, Kofi, il est quoi alors ? Selon vous, un papa qui vient sur la toile pour insulter son ex-femme et dire des bêtises sur son ex-femme sur la toile, lui, il est quoi alors ? Il est aussi irresponsable ? Le premier irresponsable, d'abord, c'est lui-même, d'abord. Pourquoi il est ramené ça sur la toile, en fait ? Il n'aurait pas pu régler ça en privé, lui et sa femme et ses enfants là-bas ? Il était obligé de venir avec ici sur Internet ? Sa famille aussi. Pourquoi ils sont venus aussi pour insulter leur ex et ses mecs aussi ici sur Internet ? Ils ont fait ça pourquoi ? Dans cette communauté, beaucoup d'hommes et leurs familles ont trop tendance à faire ce genre de choses. C'est détestable. C'est vraiment méchant. Vous avez vécu autant d'années avec une femme. Au moment où vous n'êtes plus avec cette femme-là, vous venez tous pour venir la vilipender sur Internet, pour venir l'insulter sur Internet. Aide, ne fais pas encore monter les gens, s'il te plaît. Laisse-les encore un peu en dessous là que je finisse de parler. Donc, du coup, vous venez ici pour la vilipender sur Internet devant tout le monde. Et après, vous voulez qu'on vous tape les mains, qu'on applaudisse et qu'on dise « Oh, bravo, papako ! » « Bravo, tu as bien fait de venir ici sur Internet pour essayer d'humilier ta femme parce que maintenant, tu es avec une autre femme. » « Oh là là, bravo, bravo à toi, on applaudit nous tous. » Donc, du coup, franchement, c'est grave, quoi. Non, je dis ça parce que je vois qu'il y a des bruits qui commencent à rentrer. On dirait comme si les gens veulent monter et ça fait comme des bruits, en fait. Je n'ai pas encore l'habitude avec TikTok, donc excusez-moi. Donc, du coup, c'est ce que vous vous y attendez, qu'on puisse l'applaudir. Donc, pour vous, tout ce qu'un papa fait, parce que selon vous, comme lui, il est papa, il a droit à tout et n'importe quoi. On doit accepter toutes ces conneries, toutes ces bêtises qui viennent devant les gens ou qui ne viennent pas devant les gens parce que selon vous, il est papa, parce que selon vous, il est star, parce que selon vous, il est truc. Les fanatismes-là, il faut arrêter. Le fanatisme-là, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Ça n'a rien à voir avec que les warriors défendent cette bêtise ou quoi que ce soit. Il faut arrêter les bêtises aussi. Les gens vous disent un peu tout et n'importe quoi. On n'est pas là pour défendre, on est là pour remettre le contexte de l'affaire depuis qu'il a commencé et pourquoi c'est arrivé jusqu'à ce point-là, en fait. Ce n'est pas une question de défendre ou pas de défendre. On ne défend rien du tout ici. On est en train d'essayer de remettre le contexte de l'affaire depuis que ça a commencé, qui a mal commencé et qui a fait en sorte que cette affaire arrive jusque là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et on n'est pas ici là pour se disputer, pour dire des méchancetés et tout ça. Il faut arrêter. S'il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Donc, on se calme un peu dans les commentaires. Donc, je reviens à mon affaire. Donc, c'est pour dire que beaucoup de papas africains se comportent très mal. Et quand on essaie un peu de leur faire la réflexion de leur mauvais comportement toxique, ils sont là tous à s'énerver et à essayer de faire en sorte de faire passer l'enfant pour l'impoli. Non, 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 non. Il faut arrêter cette histoire-là, en fait. Il faut vraiment arrêter cette histoire-là. Quand vous vous comportez mal, c'est un mauvais exemple que vous donnez aussi à vos enfants aussi. C'est un mauvais exemple que vous montrez à vos enfants aussi. Donc, du coup, il faut arrêter. Nous tous ici, on a des enfants. Même un enfant qui est petit, quand il voit que tu te comportes mal, c'est un droit. Il faut qu'il puisse te le dire, en fait. La seule chose qui se passe avec Diddy Stone, c'est que ça se fait aux yeux de tous. Et je suis sûre que là où vous êtes tous chez vous, là-bas, là, à la maison, vous avez déjà fait des réflexions à vos parents. Et oui, peut-être pas comme elle, elle l'a fait, mais vous l'avez déjà tous fait. Et son seul défaut à elle, c'est le fait que l'affaire est publique, en fait. L'affaire est publique. Surtout qu'on a essayé d'humilier sa maman. Vous tous là, là où vous êtes là, si aujourd'hui, votre papa prend une autre femme et commence à humilier votre papa devant tout le monde, vous allez tous réagir. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Vous allez tous réagir. Surtout quand il s'agit d'insultes. Il faut arrêter. Donc, il faut arrêter vraiment. Là, aujourd'hui, vous êtes tous en train d'insulter l'enfant d'autrui. Elle est impolie, elle est impolie. Vous, vous avez vécu avec ses parents pour savoir quelle éducation ils lui ont donné ? Si Didi Stone est impoli, c'est que vous insultez aussi son papa d'impoli. Vous insultez aussi sa maman d'impoli. Vous êtes là, vous êtes en train de mettre des commentaires. Non, Kofi, il est bien. Kofi, c'est ci. Kofi, c'est là. Parce que c'est une star. Donc, quand on est une star en Afrique, ça veut dire qu'on n'a pas de défaut. On est parfait, en fait. Quand vous dites à l'enfant d'autrui qu'elle est impolie, ça veut dire que vous insultez ses parents. C'est ça, vous insultez ses parents. Vous êtes en train de dire que ses parents sont impolis. C'est ça que vous êtes en train de dire, en fait, quand vous êtes en train d'insulter Didi Stone d'impoli. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, dans vos paroles, dans vos dires, dans ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites que Didi Stone est impoli, vous dites que son papa est impoli et sa maman est impoli. Parce que l'éducation, elle a reçu ça de son père et de sa mère. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle n'a pas reçu ça ici sur Internet. Elle n'a pas reçu ça dehors, dans je ne sais pas quel endroit. Elle a reçu ça dans leur maison avec son papa et sa maman. Vous allez dire ici, oui, mais son papa, il n'était pas là pendant un moment. Il a été absent que pendant un laps petit moment. Quand elle était petite, là, c'est qui qui était là en train de donner son éducation ? Son papa, il était là. Pendant que sa maman était en train de voir tous les conneries que son papa faisait. Pendant qu'elle-même aussi, Didi Stone, voyait tous les conneries que son papa faisait depuis qu'elle est toute petite dans leur propre maison. Vous, vous étiez là pour dire qu'elle est impolie ? Ce que elle, elle a vu de son père et de sa mère, vous, vous avez vu ça pour dire qu'elle est impolie aujourd'hui ? Dans cette communauté, vous aimez trop juger les gens à tort et à travers, parfois des choses que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez même pas vécu. On ne met pas sa bouche dans des choses qu'on n'a pas vécu. On ne met pas sa bouche dans les choses qu'on ne connaît pas. Tant que tu n'as pas vécu quelque chose, vaut mieux ne pas parler. Tu peux essayer de donner ton avis, un petit peu, mais il faut rester honnête et il faut rester droit. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Beaucoup d'entre vous viennent ici sur Internet pour faire comme si c'était eux les meilleurs parents du monde, pour faire comme si eux c'était les meilleurs enfants du monde qui sont tellement si bien éduqués, si parfaits que tout le monde. Arrêtez. On connaît les gens. Quand les gens sont en public, ils essayent trop de montrer qu'eux, ils ont une super éducation, mais parfaite. Allez les voir dans leur vie privée. Vous allez comprendre qui sont les gens en fait. Allez les voir dans leur vie privée. Moi, je ne juge personne ou madame ou monsieur, je ne sais pas qui. Je ne juge pas l'artiste. Je suis en train de remettre les choses dans son contexte. Parce que là, vous êtes en train de vilipender l'enfant des gens pour rien du tout en fait. Je ne suis pas en train de le juger. Je dis simplement que quand vous dites que sa fille est un poulie, ça veut dire que vous traitez aussi son papa d'un poulie, vous traitez aussi sa maman d'un poulie. Si vous ne vous en rendez pas compte dans vos dires. C'est ça que vous êtes en train de tous faire en fait. Quand vous traitez l'enfant de quelqu'un qui est un poulie, ça veut dire que vous dites que sa mère et son père l'ont mal éduqué. Et donc, ce qui veut dire qu'en bon français ou en bon lingala, si vous voulez, son père et sa mère aussi sont un poulie. C'est ça que vous dites en fait. Parfois, vous ne vous rendez pas compte des paroles que vous sortez de vos bouches en fait. C'est ça le problème avec cette communauté. Vous dites des choses, mais après vous faites les amnésiques. Au début, quand elle était venue un peu expliquer un peu les choses, comment ça se passait, que le contexte de la situation de ses parents commence à se passer ici. Vous tous, vous étiez là, vous étiez en train de l'applaudir. Bravo, bravo, bravo. Maintenant qu'elle dit les choses clairement, maintenant qu'elle s'exprime clairement, vous êtes tous là maintenant en train de la citer. Elle est un poulie, elle est un poulie, elle vient ici. Montrez une vidéo là où elle est en train d'insulter son papa à part les explications qu'elle est en train de donner. Montrez une photo ou une vidéo là où elle a écrit quelque chose, où elle a insulté son papa, ou là où elle a fait une vidéo où elle a insulté son papa. Moi j'ai envie de voir ça de mes yeux, parce que vous avez trop tendance à dire ça en fait. Vous avez fait la même chose avec Keïna et sa soeur. Toujours là à dire, elle a insulté son papa, elle a insulté son papa. Quel mot elle a dit qui dit qu'elle insulte son papa ? Essayez d'expliquer quelque chose, essayez de faire comprendre aux gens quelque chose, pour vous c'est des insultes. Pour vous c'est être un poulie. Donc ça veut dire, comme vous, vous avez grandi d'une manière où on ne vous a jamais donné la possibilité de vous exprimer, d'une manière où on ne vous a jamais donné la possibilité de pouvoir faire ressortir vos émotions, pour vous c'est devenu un problème de voir un enfant juste s'exprimer et dire ce qu'elle ressent. Beaucoup d'enfants qui sont issus du divorce le souffrent mal, le prennent mal. Même si Didi Stone a dit que c'est elle-même qui a dit à ses parents de divorcer, ce n'est pas pour autant que ça ne lui fait pas mal. Ce n'est pas pour autant que le comportement de son père ne lui fait pas mal. Ça lui fait mal. Même si elle veut faire comme si tout allait bien et tout, ça lui fait mal. C'est son papa. C'est son papa. Il a quand même humilié sa maman. Pas. C'est son papa. Il a quand même humilié sa maman. A leurs parents, à leurs mamans surtout, plus à leurs mamans. À un moment donné, tôt ou tard, ils se révoltent contre le papa. Ah oui. Donc, je suis désolée. Votre réaction à vous là aujourd'hui, ça m'étonne. Ça me dépasse. Si c'était votre enfant à qui on était en train de faire ça là maintenant, vous n'accepterez pas. Vous serez tous dégoûtés de voir qu'on est en train de lâcher votre enfant comme ça sur Internet. La plupart d'entre vous ici sortiraient, commenceraient à s'énerver, à insulter même. Mais comme c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, vous en faites tout un plat. Oh madame, si vous saviez comment beaucoup d'enfants prennent partie. En faveur de leur maman dans les problèmes des parents, il y en a tellement beaucoup. Vous, vous aimez trop faire les hypocrites, vous, notre communauté africaine. Vous faites trop les hypocrites. Beaucoup d'entre vous ici, dont les papas étaient polygames là-bas, là. Quand votre papa maltraitait votre maman, là. Beaucoup d'entre vous ici, dont les papas étaient polygames là-bas, là. Quand votre papa maltraitait votre maman, là. Ça vous faisait la haine dans vos cœurs. Ça vous faisait la haine dans vos cœurs. Mais votre problème à vous, c'est que vous ne pouviez pas l'exprimer. C'est ça la seule différence. Parce que vous, vous ne pouviez pas l'exprimer. Parce que quelque part, c'est comme si on vous avait privé de paroles, d'expressions, d'émotions, de toutes ces choses-là en fait. Or, quand on vit quelque chose dans la vie, on a besoin de l'exprimer pour pouvoir guérir plus facilement. Mais à vous, tellement ça a été enfoui, 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 enfoui en vous, c'est pour ça que la majorité d'entre vous, parfois, vous avez des mauvais cœurs. C'est pour ça. La majorité d'entre vous, vous avez des mauvais cœurs. Tonton Alain, si tes enfants n'ont pas pris parti pour leur maman, c'est peut-être parce que tu t'es pas mal comporté avec leur maman. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris parti. Dans son cas, elle, son papa s'est mal comporté avec sa mère. Donc ça n'a absolument rien à voir. On parle des cas des papas qui se comportent mal avec les mamans. Un papa qui s'est bien comporté avec la maman, s'ils se séparent aujourd'hui avec la maman, les enfants, la plupart du temps, ils font rien. Ça peut leur faire mal, mais ils ne vont pas réagir. Mais un papa qui s'est mal comporté avec une maman, qui a humilié une maman, les enfants prennent parti. Ça, il faut arrêter de faire des hypocrites. Je ne suis pas dans le jugement, maman. Je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas dans le jugement. J'explique. Je ne juge personne ici. Parce que nous tous ici, on est les parents ici. Chacun a ses torts. Chacun a ses défauts. Chacun a ses soucis. On ne juge personne ici. On est en train d'essayer d'expliquer ce qui est... Parce que nous tous ici, on est les parents ici. Chacun a ses torts. Chacun a ses défauts. Chacun a ses soucis. On ne juge personne ici. On est en train d'essayer d'expliquer ce qui est... Chacun a ses torts. Chacun a ses défauts. Chacun a ses soucis. On ne juge personne ici. On est en train d'essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer en ce moment précis. J'ai dit, je ne fais pas monter les gens pour l'instant. Je termine d'abord. Donc du coup, on n'est pas dans le jugement ici. On est juste en train d'expliquer, en fait, le fait que vous êtes en train de lâcher l'enfant des gens, en fait. Et puis, dans tous les cas, c'est l'histoire de leur famille, en fait. C'est eux qui l'ont ramené sur Internet. Il ne l'aurait pas ramené sur Internet. Coucou ! Il ne l'aurait pas ramené sur Internet. Il n'y aurait jamais eu de soucis, en fait. C'est le fait que ce soit arrivé sur Internet. Oui, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. On m'a dit qu'il faut que je dise qu'on tapote les lives, qu'on tapote les lives. Sinon, on va me bloquer ou je ne sais pas quoi, là. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez les lives. Donc, c'est juste ça, en fait. Tout le monde est parent ici et aucun parent n'est parfait. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Vous comprenez ? Personne n'est ici pour géger qui que ce soit, pour dire quoi que ce soit. Non, on parle juste du comportement qui a fait qu'on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Toute cette situation qu'on vit aujourd'hui, qui est en train de se passer ici, c'est la faute à Papa Ko. Quand je dis Papa Ko, c'est Kofio Lobidé. C'est sa faute à lui, en fait. Pourquoi ? Il a ramené l'histoire de sa famille sur Internet, en fait. Donc, quelque part, c'est comme si il voulait absolument faire passer sa fille pour un poli devant les gens. Il voulait absolument faire passer son ex-femme devant les gens comme une mauvaise mère qui a mal éduqué ses enfants, en fait. C'est ça qu'il voulait. Et aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, c'est exactement ce que vous, vous êtes en train de faire. Et il a gagné dans ce qu'il voulait, en fait. Didi Stone était venu vous dire, et sinon, qu'on essayait de payer les gens pour essayer de faire en sorte de la faire passer pour une mauvaise personne. Ben, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On est en train de voir ça, là, aujourd'hui. Donc, du coup, c'est exactement ce que lui-même voulait, que ça arrive, c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous insultez l'enfant. Mais en fait, c'est la conséquence de tout ce que son père, il voulait. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, maintenant, c'est les deux enfants qui se battent les uns contre les autres, en fait. Vous voyez ? Et là, il est là, il est en train de mettre la guerre maintenant entre ses enfants. Il ne sait pas que demain, il va mourir, que Didi Stone va rester, que Minou va rester, que Aristote va rester, que je ne sais pas qui les autres, Del Pirlo, je ne sais pas, Mourinho, et je ne sais pas qui, tous les enfants, là, ils vont rester. Quel amour il met entre ses enfants ? Est-ce que ces enfants-là vont s'aimer ? Est-ce que la descendance de ces enfants-là vont s'aimer ? Donc, il faut réfléchir un peu à ce que vous dites ici, là, sur Internet. Tout le monde est en train de mettre sa bouche dans l'histoire de la famille des gens, mais en fait, ce que vous faites tous en ce moment-là, c'est juste diviser une famille, en fait. Parce que quand vous êtes en train de traiter Didi Stone et sa maman, en même temps, vous mettez le mauvais truc dans leur cœur. Pendant que vous supportez l'autre sœur et vous supportez l'autre sœur, vous faites en sorte que les deux sœurs se détestent encore plus. Donc, voilà, quoi. Qui vous dit qu'elle va lire l'heure parce qu'elle ne mettra pas le pied au deuil de son père ? Vous êtes son papa pour dire qu'elle ne mettra pas le pied au deuil de son père. La manière dont Kofi aime Didi Stone, là. Vous pensez vraiment que si Kofi meurt aujourd'hui, il va dire que Didi Stone ne vienne pas à son deuil ? Vous rigolez avec les enfants des gens. Vous rigolez vraiment avec les enfants des gens, quoi. Elle va lui hurler par rapport à quoi ? Pourquoi elle ne mette pas les pieds ? Des fois, vous vous décollez. Les Congolais, vous vous dépassez. Vous dites des choses, des fois, parfois, ça me fait tellement rigoler, parfois. C'est trop rigolo. La manière dont son papa aime sa fille, là. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, si son père, il meurt, il ne voudra pas que cette fille-là vienne à son deuil ? Vous ne vous regardez pas les interviews de Kofi, hein ? Allez regarder toutes les interviews de Kofi, comment il parlait de cette femme-là et de cette fille-là. Dans tous les enfants qu'il a eus, c'est de cet enfant-là qu'il parlait. Et il sait pourquoi. Et il le sait pourquoi. Et quelque part aussi, je le condamne dans ça aussi, parce qu'il a favorisé l'un de ses enfants plus que les autres enfants. Et aujourd'hui, il est en train de le payer. Quand vous avez des enfants, que vous avez des nombreux enfants, ne montrez jamais à l'un de vos enfants que c'est lui le préféré. Ça va vous retomber à la face un jour ou l'autre. Ça vous retombera à la face. Et c'est ça aujourd'hui que papa, quoi, il est en train de vivre, en fait. Il a mis tout son amour sur les enfants qu'il avait avec maman à lire. Aujourd'hui, c'est en train de lui retomber à la face. Et beaucoup de papas font ça. Beaucoup de papas font ça. Une fois qu'ils ont une autre femme, ils oublient même qu'ils avaient eu une vie antérieure, qu'ils avaient eu des autres enfants avant. Ils mettent les enfants-là de côté. Ils sont concentrés seulement sur les enfants avec qui eux, ils sont dans la maison. Ils ne s'occupent que de ces enfants-là. Ils donnent tout leur amour à ces enfants-là. Écoutez tous les interviews de Kofi. Didi Stone, maman à lire. Didi Stone, Delpirlou, Nourinho, St. James. Didi Stone, c'est que ces enfants-là dont ils parlaient. Dans la majorité même de ses photos, il est toujours souvent avec ces enfants-là seulement. Donc, arrêtez. Vous n'êtes pas dans son cœur. Lui-même, il vous a montré tout l'amour qu'il avait pour sa famille qu'il avait là avec Alia. Pourtant, il avait d'autres enfants avant. Vous les entendiez? Est-ce qu'il parlait même d'eux? Il n'en parlait pratiquement jamais. C'est lui qui a ramené le problème sur la toile. Vous n'avez pas suivi l'histoire ou quoi? Vous faites trop les amnésiques, vous les Congolais. Vous n'avez pas suivi l'histoire. Vous n'avez pas vu ceintäство. Vous n'avez pas vu ce moment, vous avez aussi l'histoire. Vous n'avez pas vu ce genre. Et celle-là.